Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Au menu de l'actualité, c'est l'ultimatum de fin juin 2016 qui a été lancé ce vendredi par la ministre de l'Économie pour la réception des hôtels administratifs en construction dans l'Azaka. Financement des activités de campagne électorale des candidats aux élections municipales. Les partis de formation politique en lice ont reçu ce matin la subvention de l'État. Nous sommes vendredi, vous aurez droit aujourd'hui au dossier de la semaine. Un grand reportage qui traite de la prostitution. Nous irons donc dans l'univers des filles de joie. Les entreprises en charge des travaux de construction de l'hôtel administratif de la région du centre situé dans la zone d'activité commerciale et administrative Zaka ont jusqu'à fin juin 2016 pour finir les travaux. L'ultimatum a été lancé ce matin par la ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Rosine Soury-Koulibaly, à l'issue d'une visite des chantiers. Hassan Nacroh, reportage. Les clés de ces trois bâtiments administratifs doivent être remises au plus tard, fin juin 2016. C'est l'ultimatum lancé aux entreprises en charge des travaux par madame la ministre de l'Économie et des Finances en visite sur le site des chantiers ce vendredi 13 mai 2016. Nous avons constaté que sur un site, vous voyez comment les bâtiments sont beaux, un site qui a prévu effectivement d'avoir cet hôtel administratif du centre, que des travaux qui devaient être rendus depuis deux ans, après des visites, de moultes réunions, des reports, etc., nous sommes encore en train de négocier encore un délai. J'ai été très ferme avec eux. Je leur ai dit que fin juin, on veut que les clés soient rendues. Le non-respect de ce délai par les entreprises sera sanctionné et le ministre a échangé après sa visite avec toutes les entreprises afin de restituer les responsabilités des uns et des autres. Lorsqu'un entrepreneur ne respecte pas les conditions du contrat, on peut résilier le contrat. On peut ériger, et ça nous sommes en train de le faire, ériger une liste noire des entrepreneurs et des entreprises non fréquentables. Je crois que c'est ça aussi la responsabilité de l'État. Notre partition aussi, c'est de nous assurer que les décomptes, les paiements que nous devrions faire, effectivement, que nous les faisons à temps. Donc nous avons aussi rassuré les entreprises que ça sera le cas. Mais à la question de savoir si cette date sera-t-elle respectée par les entreprises, le chef de mission de contrôle des chantiers refuse de le confirmer, mais souligne tout de même l'état d'avancement du taux d'exécution des travaux. Actuellement, nous sommes à un taux d'exécution physique autour de 90%. Mais les travaux qui sont recevables, qui peuvent être payés immédiatement, nous sommes à 87%. Donc pour les travaux qui restent, actuellement les travaux en cours, nous avons la peinture, il y a les travaux de raccordement qu'on est en train de faire. On est vraiment actifs, c'est sur la pose des équipements. Ces trois bâtiments composés de 500 bureaux doivent contenir 9 départements ministériels et permettra à l'État de faire une économie de ressources annuelles de 5 milliards de francs CFA. Les partis politiques en liste pour les municipales ont reçu ce matin des chèques comptants pour le financement des activités des campagnes électorales des candidats aux élections. La subvention a été remise par le ministre en charge de la Sécurité intérieure, Simon Kampauré. Kampauré, c'était en présence de Mahmoud Sangaré. Tour à tour, les partis et formations politiques en liste pour les élections municipales à venir ont reçu ce vendredi 13 mai 2016 une subvention des maires du ministre en charge de l'administration territoriale, Simon Kampauré. Pour ce dernier, cette subvention comporte deux volets. Il s'agit d'abord du financement des activités de campagne électorale des candidats aux élections. En effet, la loi 08-209 du 14 avril 2009, portant au financement des partis politiques, des partis et formations politiques et des campagnes électorales, prévoit à son article 4 que l'État contribue au financement des coûts des campagnes électorales des partis et formations politiques par des fonds publics. Le second volet du financement concerne la prise en charge des délégués des partis politiques. La présente subvention vient à point nommé à encroir les bénéficiaires. Ce fait, cet argent qui vient juste en appoint à l'effort qui a déjà été fait, sera utilisé conformément aux dispositions légales en vigueur dans nos pays. Financer les activités de la campagne, notamment comme le ministre de l'État l'a dit, en remettant les chèques, qu'il souhaite quand même qu'on utilise ça pour bien mener la campagne dans la paix. Selon Simon Kampauré, le financement est estimé à près de 500 millions et ce financement doit être utilisé conformément aux dispositions réglementaires adoptées à cet effet. À l'occasion de cette cérémonie de remise de chèques, le ministre de la Sécurité intérieure, Simon Kampauré, a réagi aux troubles subvenus hier au siège de la CECI à Béguédo. Le ministre Kampauré juge régrettable ce qui s'est passé. Pour lui, ce ne sont pas des attitudes, ce sont des attitudes repréhensibles qui seront sanctionnées comme telles. Il a souhaité que les élections se déroulent dans un esprit de fair play, de transparence, mais aussi d'acceptation des différences. Autre actualité, travailler à la transparence dans la gestion des municipalités, la gestion des parcelles et l'établissement d'un état de droit, ce sont les promesses de campagne faites par le parent si le parti accède aux mairies. Son président, Tahirou Bari, l'a fait savoir hier lors d'une rencontre avec ses militants, des précisions avec Guel Rodrigue. Le parti pour la renaissance nationale parent de Tahirou Bari a déclenché sa machine pour la conquête des mairies. Pour convaincre les électeurs, le parent compte mettre l'accent sur deux aspects majeurs, la transparence dans la gestion et l'établissement d'un état de droit sur la question des parcelles. Si le parent arrive à conquérir des mairies ou simplement à être dans les conseils qui nous supportent, nous avons deux ambitions faibles. La première ambition, c'est d'introduire la transparence dans la gestion des municipalités. Si le parent arrive à conquérir des mairies, le deuxième axe qu'il faudra dire à nos militants, qu'il faudra dire à la base, et cela nous tient vraiment à cœur, nous allons faire un état de droit réel sur la gestion des parcelles. Pour la candidate de l'arrondissement 8, le parti pour la renaissance nationale est confiant et s'est tout prêt pour les échanges électoraux à venir. Oui, je crois, parce que nous savons bien que par le passé, beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats, si je peux le dire, se sont accaparés des parcelles du fait qu'ils sont dans les conseils municipaux. Et le parent aujourd'hui a pris l'engagement d'aller, a pris l'engagement pour mettre fin à un certain nombre de choses qui ne font pas avancer le développement du pays. Pour cela, le parti dit mettre les moyens de son côté afin de pouvoir s'adriger aux arrondissements de la ville de Ouagadou, ainsi que les communes rurales de Saba et de Pabré au soir du 22 mai 2016. Le président de l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée ont rendu une visite de courtoisie ce matin au Mougonaba Ban Ogo. Salifou Diallo a remercié sa majesté pour sa contribution au maintien de la paix au Burkina Faso. En retour, l'empereur des Mossé leur a demandé de poser des actions en vue de lutter contre l'incivisme. Ibrahim Zongo, reportage. Une délégation de l'Assemblée nationale dans la cour royale du Mougon ce vendredi 13 mai 2016. En s'y rendant, le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, et ses vice-présidents se veulent porteurs d'un message de l'ensemble des élus nationaux à l'empereur des Mossé et à travers lui à l'ensemble des notoriétés coutumières du pays. L'Assemblée nationale a dépêché le vice-président et moi-même pour venir rendre une visite de courtoisie et de haute considération au Mougonaba. Nous sommes venus aussi lui dire merci pour sa contribution à la paix sociale au Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits d'avoir accompli cette tâche qui était incompressible à notre niveau. Le Mougonaba a salué la démarche des élus nationaux et leur a demandé de semer l'entente en leur sein à l'image du chien et du chat qui, malgré leurs différences, vivent en parfaite harmonie. Le Mougonaba a plus insisté sur la nécessité de lutter contre l'incivisme. Réponse de la délégation. Je crois que ce rôle de restaurer l'autorité de l'État est un combat au gouvernement, un combat à l'exécutif. Nous, nous avons des lois assez claires, transparentes, pour le maintien de l'ordre au Burkina Faso. Et nous appelons effectivement au gouvernement à appliquer ces lois dans le respect strict de la volonté populaire qui se manifeste à travers la loi. Donc nous sommes vraiment sensibles à cette question. Et s'il y a lieu de légiférer à nouveau pour renforcer le maintien de la paix et de la culture du civisme, nous allons y procéder. Salifou Diallo et sa délégation ont remis un autographe de l'ensemble des élus nationaux à Sa Majesté le Mougonaba pour lui permettre de mieux connaître la composition de l'Assemblée nationale avant de prendre le congé de Sa Majesté. Poursuivons ce journal avec cette information. Alain-Edouard Traoré, le tout dernier ministre de la Communication du régime de Blaise Camporé, qui était incarcéré à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour malversation, portant sur la somme de 2 milliards de francs CFA, a été libéré. Notons que cette libération fait suite à l'expiration du mandat de dépôt. Il n'a donc pas été libéré par la haute cour de justice. Dans un communiqué paru ce 13 mai, le commissaire du gouvernement, Aloun Zanré, tient à apporter des démentis à certaines informations. Le parquet du tribunal militaire de Ouagadougou informe que l'opinion publique que seul le juge d'instruction militaire en charge du dossier Thomas Sankara n'a jamais été dessaisi du dossier. Il ajoute que le mandat d'arrêt émis contre l'ex-président Blaise Camporé n'a jamais été annulé par la cour de cassation. En outre, le commissaire du gouvernement précise qu'aucun juge civil n'a été saisi dans ce dossier. Et d'un autre côté, le balai citoyen a apporté son soutien au comité intersyndical des magistrats qui exige l'annulation pure et simple de la décision, mettant fin aux fonctions du juge civil délégué au tribunal militaire et à celle du commissaire du gouvernement près du dit tribunal. La direction générale des éditions Sidwaya a initié ce matin une séance d'aérobic au profit de son personnel. L'activité sportive visait à permettre aux agents de déstresser et d'éviter par la même occasion des maladies. Le reportage est de Samba Kassilé Traor. Faire de ce sport une habitude du personnel au regard de tout ce qu'il peut apporter comme bien est, tel a été l'objet de cette présente séance d'aérobic organisée dans la scène des éditions Sidwaya. On a voulu initier cette séance d'aérobic déjà pour permettre aux agents de déstresser un peu. Parce que vous savez, Sidwaya est au cœur de la veuve commerciale, de l'auteur du grand marché, bien qu'à longueur de journée, nous sommes confrontés à des éditions de toute nature. Et en dehors de cette étance, vous avez également la charge du travail que vous avez dans une entreprise comme la même. Donc il était important pour l'an de 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 l'an. Le sport est connu pour ses vertus et épargne certaines maladies à ceux qui le pratiquent. Il consolide également les liens et ce n'est pas cet adepte de l'aérobic qui nous dira le contraire. On sait que ça apporte le bien-être, ça déstresse, ça fait beaucoup de bien, ça chasse certaines maladies. Et les maladies non-transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires, la tension artérielle. Bon, ce sport-là retarde le vieillissement et ça fait perdre des kilos, ça fait qu'on se rend compte. Et vous avez vu le directeur, le DG est sorti tout de suite avec les agents pour faire du sport. Ça, ça, ça crée des liens, ça crée des liens et le travail avance. La pratique de cette discipline sportive dans la scène de Sidwaya s'inscrit dans une longue durée. Et ce, dans le but de renforcer les liens entre les travailleurs. Des efforts essaient être fournis pour lutter contre l'épidémie du sida. C'est l'appel lancé ce matin par le président du FASO à l'ouverture de la 15e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Rochmark Christian Caboret a reconnu les efforts consentis dans la prise en charge des personnes vivantes avec le VIH. Plus de détails avec Guel Rodrigue. C'est en sa qualité du président du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles que le chef de l'État a présidé les travaux de la 15e session ordinaire de l'institution en charge de la lutte contre le mal du siècle. Pour lui, malgré les progrès enregistrés dans ce sens, des défis restent à relever. Il ne reste que des risques certains. Le rôle de l'épidémie existe au regard des comportements dans certains groupes dont la prévalence est d'être moins supérieure à la moyenne nationale. Une analyse des comportements sexuels des composants de la population montre que les efforts restent à fournir. Si nous voulons atteindre des objectifs internationaux visant à mettre fin de l'épidémie à l'horizon de la vie de France. En effet, la reconnaissance des processus précoces, en milieu scolaire et non scolaire. L'âge de plus en plus part des jeunes filles, ça doit travailler au sexe. La pratique de l'homosexualité par les jeunes. Dans la politique de prise en charge médicale et le traitement des personnes vivant avec le VIH sida, des efforts sont à noter. Dans le domaine de la prise en charge médicale, les personnes vivant avec le VIH, un effort considérable a été fait. Pour favoriser l'accès au traitement par les antélectropiraux, il y a un nombre important en personne. De même, l'offre de services en matière de suivi biologique, le montage de l'infocyte CDK et le mesure de la charge durable a connu un essor certain. Les actions du Burkina dans la lutte contre le sida et les IST ont été saluées par les partenaires techniques et financiers. Les sites de nos grands acteurs, qui m'ont fait un travail assidu à tous les niveaux de la réponse, ont contribué aux résultats que le pays a engagés. Tous ces efforts conjugués ont permis au Burkina Faso de faire des projets assez remarquables qui font que nous citons le pays annexant pour l'illécher et le financement des antélectropiraux sur le budget national. Cette cérémonie intervient à la fin de la mise en œuvre du troisième cadre stratégique de lutte contre les VIH, les sida et les IST. La suite de ce journal avec le dossier du journal. Aujourd'hui, nous ferons un zoom sur le plus vieux métier du monde, la prostitution. Au Burkina Faso, les travailleuses du sexe se retrouvent sur certaines avenues, monnayant plaisir contre argent. Les raisons qui les ont poussées dans la rue diffèrent d'une fille à l'autre. Ce dossier que vous allez suivre a été réalisé par Douma Diéguel Rodrigue, que nous recevrons juste après. 19h30, enfin la nuit a gagné Ouagadou, la capitale burkinabé. Les derniers travailleurs y gagnent leur domicile. Pendant ce temps, une autre activité commence au clair des lampandais, pour se terminer dans la pénomme ou dans les chambres loin des rigards. Arpentant certaines grandes rues avenues et lieux de distraction bien connus, les prostituées libres ou racoleuses, puisque c'est d'elles que nous allons parler, proposent les services sexuels en contrepartie à une compensation pecunière. Et les raisons ne manquent pas pour justifier la pratique. Ce qui m'a entraîné dans ça, moi je peux dire, c'est un homme qui m'a mis dans ça. Parce que j'étais avec lui, il m'a séparée de ma famille, et après il m'a laissée toute seule, et il n'y avait plus d'autres solutions. Comme moi je suis maman de deux enfants là-haut, moi je n'ai pas de premier métier. C'est le travail que je veux faire, et puis je veux payer, nourriture pour moi-même, habillement, pour nourrir les deux enfants là. L'homme blanc, capable de lui garantir un aile dorado, voilà ce qui a entraîné cette jeune fille que nous avons nommée Ashley sur le trottoir. Elle a accepté de répondre à nos questions dans sa chambre d'hôtel où elle nous a reçus. Ça a commencé parce que j'ai été cooptée par l'une de mes amies, qui m'a raconté l'histoire de l'une de ses amies aussi, qui a rencontré un blanc et sa vie a changé dans la rue. Et je vivais encore chez mes parents, et tout ce que je voulais, c'est de rencontrer un blanc, et être comme celle dont elle m'avait parlé. 10 000 francs CFA, c'est la moindre somme à débourser afin de pouvoir bénéficier de leur service. Toutes choses qui leur donnent de réaliser un bon chiffre d'affaires dans les mois. Ça commence à partir de 10 000, 20 000, et beaucoup plus. Il y a eu des fois où j'ai eu 200 000, où j'ai eu 500 000. Ces filles de joie, aussi belles les unes que les autres, exercent ces métiers, dit le plus vieux du monde, malgré le regard de la société. Comment se fait, comment se décide l'acte ultime ? Quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu n'as jamais vu, et que tu lui offres un service. Sur quelle base cette possibilité a été rendue possible. Et c'est ça toute la complexité du phénomène. Le regard des autres sur moi, au départ, quand j'avais commencé la prostitution, j'avais un pincement au cœur. Mais maintenant, ça ne me dit plus rien, parce que j'ai de l'argent chaque jour. J'ai de l'argent à gagner chaque jour. En pareille circonstance, la pratique se fait souvent à l'abri des regards des proches et à l'insu de la société familiale. Vraiment, c'est une semaine qui nous amère beaucoup. Ça peut contaminer. Ça peut contaminer. Ça a déjà même, ça a déjà contaminé même. Il y a certains enfants de quartier même qui commencent à tourner, mais vraiment, on les a sachés, on les voit rarement maintenant. À l'instar du blâme de la société du commerce du sexe, l'autorité publique l'interdit. Et les contre-vénants s'exposent à la rigueur de la loi. À ce niveau-là, la police mène souvent quelques actions afin de réduire ce phénomène ou de lutter contre ce phénomène-là. On peut parler de sensibilisation, des cas de sensibilisation. Souvent, on organise aussi des patrouilles au sein, dans les artères de la ville de Orado et au sein aussi, au niveau des sites de prostitution où est pratiqué ces cas-là. Souvent aussi, on organise des opérations de raf, de racoleuses dans ce milieu. Dans l'exercice de l'activité jugée illégale, les filles et femmes de joie sont quelquefois victimes d'agressions de la part de certains clients. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a amené chez lui, on s'est entendue. Je n'ai pas l'habitude d'aller à domicile. Cette personne, ces jours, je ne savais comment faire parce que je n'avais rien eu de 22h jusqu'à 4h du matin. Il m'a proposé 30 000 francs d'aller chez lui et je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Arrivée, on a fini de faire l'amour. J'ai pris mon argent d'abord avant qu'on fasse l'amour. Et quand on a fini, il a fait sortir un couteau, il a ramassé mes habits, il m'a laissé tout nue. Donc, j'étais tout nue et il m'a pointé un couteau. Il m'a dit de lui remettre son argent et je l'ai remis son argent. Autre l'insécurité à laquelle elles sont exposées, il y a les infections sexuellement transmissibles. Mais sur ce point, les travailleurs du sexe rassurent. Moi, je fais condom. Je fais condom tous les jours. Je ne sais pas, ça capote. Ça capote, moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, ça capote. 10% des prostituées, ce n'est pas à cause des prostituées, ils ont contacté une maladie. Peut-être même c'est quand ils étaient dans les familles même, ils ont contacté parce qu'ils font rapport au hasard, sans prison, ils disent que ça, c'est mon copain, ça. Tu vas faire combien de copains ? Pas fini, une année, tu as au moins 4 copains qui ont déjà fait 100 préservatives. Tu peux contacter une maladie. Tout compte fait, elles sont nombrées se protéger, sachant que le chemin emprunté est purieux, mais s'engage à l'abandonner dès qu'une porte de sortie s'ouvre. Je vais vous dire quelque chose, c'est vraiment de l'enfer. Ce n'est pas une vie, c'est de l'enfer. Si je gagne l'argent encore, je vais laisser. Mais si je tombe encore, je reviens parce que je gagne l'argent là-bas pour faire mes besoins. Mais pour Ashley, l'air n'est pas pour le moment à la réconversion. Sincèrement, je n'ai pas l'intention d'arrêter la prostitution, parce que je me fais beaucoup d'argent. Mais une fois que tu goûtes à la prostitution, tu reviens toujours. Entre en effet le plaisir et le gain que le commet du sexe ou la prostitution procure, il y a le risque de mort et la vilicente image qu'on colle à la peau. Mais pour en ressortir, il faut une prise de conscience des pratiquantes, les conseils de la cellule familiale et la prise de mesures d'abolition ou de réglementation par l'autorité. Et juste après le dossier que vous venez de suivre, je reçois Doumadie et Guel Rodrigue qui est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Vanessa. Alors Guel, on sait tous que les prostituées aiment rester dans l'anonymat. Expliquez-nous combien de temps est-ce que vous a pris ce dossier ? Ok, il faut dire que ce dossier nous a pris pratiquement deux mois et demi parce que c'est au cours du mois de mars que nous sommes lancés dans la production de ce dossier-là. Mais il faut savoir que dans ces deux mois et demi, ce n'est pas tous les jours qu'on allait sur le terrain. C'est quelques jours seulement le temps de nous familiariser avec les prostituées. Donc au moins on a fait sept à huit sorties. Donc ce n'est pas tous les jours qu'on sortait. Deux mois et demi pour la production de ce dossier. À propos de cette familiarisation, exactement comment s'est déroulée l'approche ? Était-ce difficile et est-ce qu'elles étaient accessibles ? Il faut dire qu'au départ, ce n'était pas juste facile parce qu'elles avaient besoin d'une certaine confiance. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire au départ. On a essayé d'installer, d'instaurer une certaine confiance entre nous. Donc on a fait des sorties où on n'avait pratiquement rien. C'était la résistance au départ. Mais au finish, on a essayé de faire comprendre que souvent, on est arrivé à la défiadée, on disait que voilà, c'était pour connaître et puis peut-être travailler à réglementer l'activité ou à régulariser l'activité. Donc c'est dans ce sens-là que comme on avait une certaine familiarité, on se côtoyait et puis finalement, elles se sont laissées aller. Et puis on a pu quand même avoir les différents témoignages. Alors Guel, quelles sont les autres difficultés que vous avez rencontrées au cours de la réalisation de ce dossier ? Oui, il y a eu plein de difficultés. Mais il faut savoir qu'avec leur confiance, tout finit par être résolu. Parce que l'autre difficulté, c'est quoi ? C'est que ces filles ne sont souvent pas seules. Elles ont ce qu'on appelle les petits bandits, des gens qui les protègent. On a même été quand même... Ils nous ont chassés un jour. On a été poursuivis par ces derniers-là. Mais au finish, on est arrivé. Ce sont des difficultés qu'on rencontre. Et puis il faut aussi les motiver. Donc la motivation aussi. Il y a certains... Quand vous avez suivi au niveau du reportage, certains passent et se prostituent pour 200... Bon, le minimum, c'est 10 000 francs CFA. Donc la motivation aussi était un problème pour pouvoir les avoir, avoir leurs témoignages surtout. Alors on reconnaît tous que la prostitution est un vieux métier. Selon vous, comment lutter contre ce phénomène ? Je crois que les spécialistes préconisent des options. Il y a soit la réglementer ou l'abolir. Je sais qu'il y a certains pays qui ont décidé d'abolir complètement la prostitution au niveau de leur pays. Mais au Burkina, on n'a pas encore aboli... On n'a ni aboli, ni la réglementer aussi. Donc c'est ce problème. Il y a deux options qui sont là. Soit on la réglemente pour permettre aux prostituées de pouvoir exercer librement leurs activités. Parce que quand on a reçu un spécialiste, il est sociologue. Parce que c'est quelque chose qui... Il y a la rentabilité. On la réglemente et puis on les permet de payer les impôts. Ou on essaie d'abolir le métier. Mais ce qui est grave ici, c'est qu'il faut reconnaître. Il faut peut-être, moi, l'abolir, ça serait très compliqué. Parce que nous voyons que dans le temps, il y avait des décisions qui avaient été prises pour pouvoir l'abolir. Mais ça a été un peu difficile. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ça est en train de rentrer même dans les différents quartiers. Vous prenez un quartier comme Dapoya, comme Paspanga. La nuit, c'est de la catastrophe là-bas. Donc l'inquiétude là-bas, c'est que les jeunes... Nos sœurs qui sont là-bas, les jeunes filles qui sont là-bas, est-ce qu'ils ne vont pas par la suite emboîter le pas de ces filles de joie qui exercent fortement là-bas ? Parce que quand tu rentres la nuit là-bas, on a fait un tour. C'est quand même catastrophique. Et même, ce n'est pas Dapoya seulement. Quand vous prenez des nouveaux quartiers comme Carpalla, même dans certains coins, je citerai peut-être, à côté du Siaou, il y a un maquis que je ne vais pas citer le nom, mais derrière le maquis, c'est tout un symètre qui est contaminé, qui est envahi par les filles de joie. Pratiquement même à 19h30, vous commencez à les voir venir. Donc c'est quelque chose que nos autorités doivent quand même lutter, prendre des mesures pour la réglementer ou l'abolir définitivement. Merci Guel Rodrigue pour toutes ces précisions. Merci. Nous poursuivons ce journal en sport. C'est une première à la FIFA. La sénégalaise Fatma Samoura a été nommée ce vendredi secrétaire générale de la Fédération internationale de football. Diplomate aux États-Unis, elle est la première femme à occuper ce poste. Côte d'Ivoire, au cours d'un dialogue franc avec la ministre de la Solidarité, les ex-exilés, les exilés probabos vivant au Ghana, ont déposé leur préalable pour leur retour dans leur pays d'origine. Leurs préoccupations étaient relatives à la sécurité, à la réintégration socio-professionnelle, à la restitution des biens et à l'indemnisation. La ministre Maria Toucone s'est montrée rassurante des dispositifs sécuritaires qui seront prises pour rendre effectif leur retour afin de participer à la reconstruction du pays. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci à vous qui l'avez suivi. Et excellente suite des programmes de Booking Info.